Une petite ville allemande, Rudelstadt, attend aujourd'hui la visite d'un grand diplomate français. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et depuis 7 avril nommé par Emmanuel Macron comme chargé d'une mission de réflexion sur l'avenir de l'OTAN, vient en tirage pour le dévoilement d'une plaque en hommage à François Mitterrand. Revoir les endroits où il avait été interné comme prisonnier, d'où il s'était évadé, première fois, deuxième fois, jusqu'à la troisième fois qu'il a marché, revenir sur ces lieux dont j'ai entendu parler énormément, énormément, par lui-même. Et donc, grâce à cette invitation, j'ai pu aller dans les différents lieux où il avait été. Et c'est très émouvant pour quelqu'un comme moi, dont la vie a été mêlée à celle de François Mitterrand. La visite, prévue pour deux journées, commence par Weimar. Cette ville est connue par plusieurs monuments historiques, mais les plus importants sont les deux grands hommes, Scheller et Goethe. Hubert Védrine, en sa qualité d'essayiste qui continue d'écrire des œuvrages sur la politique étrangère et l'Europe, entame son séjour allemand à la maison de Goethe. Accompagnée par le directeur de l'Institut François Mitterrand, Christophe Rosé, et par la première conseillère de l'Ambassade de France, madame Sylvie Massière, Hubert Védrine visite les pièces où le romancier, dramaturge, poète, théoricien de l'art et homme d'État allemand écrivait ses œuvres influencées par Charlotte von Stein. Le programme est réchargé, le point suivant, le château d'Etherzbourg du XVIIe siècle. Le ministre président de Thuringe, M. Romulo, réjoint les invités. Cet homme politique est très apprécié par les Thuringiens, il fait aussi beaucoup pour les relations franco-allemandes et visite souvent la France. Vers 19h, la salle d'armes du château, dont les murs se souviennent de personnes remarquables, commence à se remplir. Ce soir, c'est Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, qui donne une conférence. Donc la France dit qu'il faut que l'Europe devienne une sorte de puissance quand même, et pas une puissance agressive, une puissance qu'elle agressive doit être respectée. Et aujourd'hui, l'Europe n'impressionne pas tellement le reste du monde. L'Europe n'impressionne pas les Américains, encore moins Trump, ni Poutine. On exagère de façon grotesque la puissance de Poutine aujourd'hui, mais quand même... On n'impressionne évidemment pas les Chinois, c'est l'air. On n'impressionne pas les Organs, les Netanyahou, les Saoudiens, les Marolis, les trafiqueurs des migrations clandestines, qui n'étaient pas égal dans toute l'Afrique, les GAFA de Californie, qui font la puissance de temps dans le monde. Alors les Français et les autres, il faut quand même qu'on se fasse respecter mieux. Le point de vue sur la géopolitique selon le diplomate est pourtant très concret. On est dans un monde qui est chaotique. Il n'y a pas de gouvernance globale et donc il y a bataille entre plusieurs gouvernances. La notion de leadership mondial a vécu. La deuxième journée commence par une visite à Buchenwald, qui se trouve à seulement 5 km de Weimar. De nos jours, le mémorial présente une sorte de désert qui laisse la place aux réflexions. Le portail d'entrée sorne toujours d'une phrase fameuse, « Jeden das Zähne ». À 11h, le cortège arrive à la périphérie de Rudelstadt. C'est là qu'en été 1940, le sergent-chef François Mitterrand, après avoir été blessé et fait prisonnier par les Allemands, a été transféré dans un stalag. Il reste en captivité pendant un an et demi, d'abord à Ziegenhain, puis ici à Rudelstadt, et travaille dans une usine de porcelaine. Tout récemment, le bâtiment de l'usine a été reconstruit en immeuble d'habitation et l'ancienne plaque posée en 1996 a disparu. Le maire de la ville, M. Reichel, n'aurait pas imaginé de pouvoir couper un jour ce ruban, main dans la main, avec le conseiller diplomatique de François Mitterrand. François Mitterrand n'était pas resté prisonnier jusqu'à la fin de la guerre. Après deux tentatives infructueuses, il s'évade en décembre 1941 et rentre en France. La délégation se déplace à Ziegenhain pour voir un autre lieu de captivité de Mitterrand. Le musée mémorial du camp a été créé dans un des anciens baraquements. Les maisons de cette rue sont également d'anciennes baraques réaménagées et décorées à leur manière par les nouveaux habitants. Celle qui porte le numéro 16 était la baraque de François Mitterrand. Avant de revenir sur ces lieux et de penser sans arrêt que même si pour François Mitterrand, le premier contact physique avec l'Allemagne, c'était d'être prisonnier en Allemagne, toute sa vie, plus tard, en sa vie politique, en sa vie comme président et jusqu'à la fin, il a toujours réfléchi et travaillé sur la relation entre la France et l'Allemagne de façon constructive pour connaître le passé, l'assumer le passé, le dépasser et se projeter ensemble vers l'avenir. C'est une belle leçon en même temps de vie, une leçon de choses et une leçon politique. Il y a un mélange ici d'émotion et de réflexion.